... Alors ici on est dans un endroit un peu particulier où depuis deux ans maintenant il y a des travaux pour permettre d'alimenter en eau la Ciota, Saint-Cyr et donc tout ce périmètre avec la zone Athélia donc c'est une zone qui a besoin justement de cette eau auparavant il y avait une alimentation avec énormément de déperditions et donc la métropole a décidé de mettre un tuyau qui va permettre d'alimenter correctement sans déperdition les différents quartiers autour de la Ciota en tout cas ce qui est important c'est qu'aujourd'hui on est dans une phase environnementale où on préserve la ressource en eau parce que même si on dit qu'ici en Provence on a beaucoup de chance sur la quantité d'eau il faut quand même prévoir l'avenir il faut l'économiser, ça coûte cher donc c'est la raison pour laquelle c'était important de pouvoir faire ce type d'équipement et en tout cas je félicite les équipes notamment les équipes d'Effage qui ont remarquablement bien travaillé pour pouvoir arriver aujourd'hui à ce résultat tout d'abord c'est la fin du percement de la Galerie des Jeannots puisque l'eau à la Ciota est arrivée je crois le 15 juillet 1883 les conduites dans le tunnel SNCF avaient été changées en 1965 donc il fallait un renouvellement des conduites pour pouvoir alimenter de façon sûre et certaine la ville de la Ciota, la ville de Serrestre et même jusqu'à Saint-Cyr sur mer donc cette opération a été engagée par la communauté urbaine et maintenant la métropole pour pouvoir assurer une arrivée d'eau du canal de Marseille dans de bonnes conditions et pour la population mais surtout aussi pour les entreprises puisque nous avons connu un grand chamboulement au niveau des entreprises qui se sont installées au niveau de la Ciota et notamment sur les zones Atelia et elles sont aussi consommatrices d'eau donc il fallait à tout prix que ces travaux aient lieu Il y a encore un an de travaux et enfin le canal de Marseille nous alimentera sur les grands bassins de façon plus sécurisée et aussi de façon plus écologique puisque les vieilles canalisations perdaient beaucoup, fuyaient et donc dans les temps où il faut économiser l'eau je crois que c'est aussi envers les jeunes générations et l'écologie et l'environnement que nous avons œuvré et l'environnement que nous avons œuvré